Bonjour les filles et bienvenue à cette vidéo sur carterieartisanale.com. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un effet aquarelle en dessous d'une découpe Tinlitz Big Shot que vous allez trouver dans le catalogue Stampin' Up. Alors, j'ai ma découpe avec moi. Je me suis fait une retaille. Alors, je me suis découpé le poinçon de roseraie dans une retaille de carton. Et vous pouvez voir dans le bas de mon vidéo, je vais vous référer vers une vidéo où j'ai fait la même chose. Alors, je sors mes cartons et je vais utiliser cette retaille-là que j'ai déjà fait, qui est en carton blanc, mais elle pourrait être vert, bleu, jaune, il n'y a pas vraiment d'importance. Je vais venir utiliser mes quatre couleurs d'encre pour venir me faire une allure aquarelle en dessous. Alors, je pèse sur mes encreurs pour venir mettre l'encre dans le fond du pâte d'encre. Alors, ça permet de venir travailler avec mes couleurs. Alors, si vous n'aimez pas avoir de l'encre dans le fond de vos pâtes d'encre, vous pouvez utiliser un bloc d'acrylique et vous allez avoir, je dirais, une palette d'artistes sur un bloc d'acrylique. Mais bon, moi, mes encreurs, ils ont tous l'air de ça. Ils ont tous une belle palette. Alors, un aquapainter, on met de l'eau dedans. Alors, vous le dévissez tout simplement. Vous ajoutez de l'eau. Quand il n'y a plus d'eau, vous rajoutez de l'eau dans votre aquapainter. Alors, ça devient un pinceau qui a toujours de l'eau dedans. Alors, vous pouvez le recharger. La technique se fait avec un pinceau normal et un petit pot d'eau à côté. C'est juste plus dangereux d'en renverser tout simplement. Mais si vous avez un pinceau à la maison, ça fonctionne. Alors, j'y vais à l'à peu près. Alors, c'est sûr que quand ça fait plusieurs cartes du même modèle qu'on fait, on a une meilleure idée de où se situent les éléments. Quand ça fait plusieurs fois qu'on utilise la même découpe. Alors, j'y vais en explorant, je dirais, mes mesures. Et je ne nettoie pas mon pinceau entre chaque couleur parce que ce sont des couleurs analogues. Ce qui veut dire qu'entre le bleu et le mauve, même si je mets un petit peu de bleu dans mon mauve, mon mauve va être encore mauve. Puis, tu sais, je mets un petit peu de mauve dans mon rose. Ça fait juste un plus beau dégradé de couleurs. Je vais venir me nettoyer entre mon rose et mon vert. Parce que là, rose et vert, ça fait brun. Alors, je me suis simplement frotté mon aquapainter sur mon petit papier à côté. Je viens chercher du vert pour compléter l'ensemble de mon carton. Et j'ai une couleur à peu près à la bonne place. Alors là, il m'en manquait un petit peu dans le coin en haut. Alors, je suis venue reposer sur mon pâte d'encre pour venir me redilouer de la couleur. Et j'ai à peu près la bonne superficie couverte. Alors, le carton que je m'étais fait en roseraie qui me sert, je dirais, de gabarit, je le réutilise à toutes les fois. Alors, si je me fais 15 cartes, je réutilise toujours mon même gabarit parce qu'il finit par sécher avec des petites taches de couleurs. Vous devez vraiment bien sécher votre carton aquarelle parce que sinon, ça va être difficile de venir coller l'ensemble de vos éléments. Alors, vous avez une bonne idée ici entre une couleur pâle et foncée. Alors, j'ai fait exactement la carte deux fois. La première fois, j'ai mis beaucoup plus d'eau dans mon encle. Et la deuxième fois, vous venez voir ici, il y a moins d'eau. Alors, les couleurs sont plus franches, sont plus fluoches, je dirais. Alors, une fois que j'ai placé mes éléments, je vais venir me faire des petites gouttes. Alors, je vais venir donner un petit look vieillot, un peu plus, un peu plus travaillé à ma carte. Alors, je mets beaucoup d'eau dans ma palette d'artistes et je viens, ce que je vais faire, je viens topper ma cigarette. Tu sais, les fumeurs, quand ils enlèvent la cendre sur leur cigarette, ils tapent un peu sur leur cigarette. Alors, c'est le même principe. Alors, je viens taper sur mon aqua painter. Alors, ça vient faire des petites gouttes, ça vient vieillir mon papier. Et encore là, vous devez prendre votre pistolet chauffant pour venir chauffer le tout pour empêcher que les couleurs se mélangent. Quand je vais venir coller, je dirais, c'est mon final. Alors, tu sais, mon vieux qui se ramasse avec plein de couleurs, je le mets de côté. Mais ça, c'est mon carton final, tout a séché. Alors, il n'y a pas de danger que je vienne ajouter de l'angle dans ma belle roseraie blanche. Je vais prendre la colle de précision. Alors, c'est une colle qui sort aussi fin, je dirais, qu'une aiguille. Alors, je vais en mettre, je dirais, aux parties les plus essentielles de mon étang. Je n'en mets pas sur toutes les petites lignes, ça serait juste une folie bien raide. Alors, j'en mets partout au contour, partout aux pointes, au centre pour ne pas que ça lève. Et c'est tout. Je n'en mets pas sur toutes les arrêtes. J'en mets aux principaux points. Et je viens coller le tout. C'est une colle contact. Ce qui veut dire que c'est une contact, il faut qu'il y ait un poids pendant, je dirais, une minute pour que ça fonctionne bien. Alors, vous pouvez soit peser avec vos mains, vous pouvez mettre le tout en dessous d'un dictionnaire. Mais ce n'est pas juste en déposant la colle que ça va fonctionner, c'est par contact. Alors, pas besoin d'en mettre une gigantesque quantité, juste un petit peu, ça fonctionne super bien. Quand vous venez fermer votre colle, alors, il y a une petite aiguille sur le bout de votre bouchon, puis il y a presque un petit tuyau aussi gros qu'une aiguille, vous les rentrez un dans l'autre. C'est comme enfiler le chat dans une aiguille. Alors, c'est ce qui empêche la colle de s'agglutiner dans l'embout et de se boucher. Alors, j'ai fait une carte, je dirais, version simple à droite. Et là, je vais vous montrer la version un petit peu plus compliquée. Alors, la version où j'ai ajouté des petites gouttes et où je vais venir utiliser du carton vélin pour venir mettre mon vœu. Alors, au lieu de l'étamper directement, je vais venir le faire sur du carton vélin et ça vient ajouter de la texture. Moi, souvent, la différence entre une carte extraordinaire et une carte juste correcte, juste belle, c'est souvent la quantité de texture qu'il y a. Alors, le fait d'ajouter les petites gouttes, ça ajoute de la texture, mais le vélin vient vraiment aider dans la texture. Le problème avec le vélin, c'est que c'est long à l'encre pour sécher parce que c'est comme si c'était plastifié. Alors, mon encre va finir par sécher, mais ça prend un petit bout. Alors, vu que je suis paresseuse, je n'ai pas le temps d'attendre, je prends mon pistolet chauffant. Et là, j'ai pris mon poinçon pour venir me faire une belle étiquette. Enfin, vous aurez pu prendre vos ciseaux, mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir, je dirais, les outils de princesse. Alors, j'en profite. Il n'y a pas de miracle pour coller du carton vélin. Je n'ai pas trouvé de colle qui ne paraissent pas vraiment. Le meilleur exemple que je dis aux gens, tu sais, vous pouvez, une acetate mise sur la table, je la vois. Alors, il n'y a pas de colle qui ne paraît pas du tout. Alors, je prends deux mini-glue-dots, puis pour venir cacher ma colle, je vais venir mettre des séquins sur mes mini-glue-dots. Alors, vos séquins, vous pouvez les coller de plusieurs façons différentes. Alors, moi, j'utilise, je dirais, généralement deux façons, soit les mini-glue-dots ou ma colle de précision. Alors, je vais simplement mettre un petit point de colle de précision, puis je vais enfoncer mon séquin dedans. Deux minutes après, c'est collé. OK? Il faut, c'est juste le temps que la colle sèche. Alors, je suis venue mettre sept petits points un peu partout sur ma carte pour venir faire comme une espèce de diagonale, pour venir donner, mettre en valeur ma carte. Et puis, ça vient cacher mon vélin, sans avoir de l'air. J'ai juste caché mon vélin en mettant juste deux séquins sur mon vélin. Alors, j'ai coupé l'excédent avec mes ciseaux. J'ai collé ça sur ma base de cartes. Alors, si vous avez des questions, ne vous gênez pas de me rejoindre sur mon site web carterieartisanale.com. Sinon, vous pouvez me laisser un petit message ici sur le YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir y retrouver beaucoup de nouvelles vidéos à chaque mois.